Musique de générique Eh bien salut tout le monde c'est Blood, on se retrouve pour Mafia 3 et donc on va entamer le DLC 2 qui s'intitulait la hache de guerre en français. Donc je ne l'ai pas fait à l'époque parce que je n'avais pas de season pass en fait et comme Touquet on n'avait plus, j'attendais qu'il y ait une offre assez spéciale en fait et une petite offre donc ça m'a coûté 10 balles. Donc j'ai pris et voilà enfin la suite, voilà, donc je ne sais plus du tout les touches bien sûr. T'as faim ? Je viens de manger perso. Non c'est bon pour moi. Je me ferai bien une glace après. Ouais ouais, c'est quoi le truc ? On va retrouver un ami dans un restaurant cubain du quartier français, ça s'appelle Villa Del Mar. Je te rencarderai en chemin, allons-y. Cet ami qu'on va rencontrer, tu le connais ? Non, un vieux compagnon de régiment, Robert Marshall. Y'a ce type, un certain Connor Aldridge. On a bossé avec lui avant ton retour et depuis, il l'a dans le collimateur. Ça me dit quelque chose. Vous vous avez pris le bec, non ? Risse de bec impliquerait qu'on ait eu des rapports cordiaux. Si tu me traînes partout en ville à cause de lui, c'est qu'il a dû se passer quelque chose. Écoute, tout ce que t'as à savoir, c'est qu'Aldridge est un connard de traite qui a fait buter des types bien. S'il est à New Bordeaux, je te parie que c'est pas juste pour la picole et les pipes pas chères. J'imagine. T'as pu revoir, cette poupée m'ont arrêté pas de parler. Celle avec le cul, là. Elles ont toutes un cul. Mais j'imagine que tu parles de Réjeanne. Ah, Réjeanne, voilà, c'est ça. Et donc ? Non. Enfin, je l'ai croisé. Et cette pépée qui t'écrivait tout le temps, elle avait l'air bien. Ouais, elle l'était. Jusqu'à ce qu'elle s'acoquine avec un comptable de New York. Mais, désolé, vieux. J'ai quelques potes qui ont fait deux-trois enquêtes sur lui. Ils ont tout fouillé. Ça a l'air d'être un type réglo. Il a servi ? Non. Non, réformé. Alors on l'emmerde. Et elle aussi. Merci, mon pote. Putain, il est où, Marshal ? Eh. Désolé pour l'attente, les filles. Robert Marshall, Johnny et moi, on a bossé ensemble à l'agence. Pardon. Tu sais, je t'ai proposé de t'asseoir à l'arrière, mais t'as pas voulu. Oh. Enfoiré d'ingrats. Bref, désolé. Marshall est l'un des meilleurs chasseurs de primes de New Bordeaux. Et ça, c'est... Aiguillon électrique. C'est super efficace. Mais ça fout un peu le bordel quand les mecs se chient dessus. Je t'achèterai de mon souvenir. Bon, qu'est-ce que t'as appris sur Aldridge ? Mon petit doigt m'a dit qu'il tournait autour de notre serveur cubain préféré. Horatio Balmana. Balmana ? T'es sûr ? J'en ai peur. Eh. Si Aldridge est si important que ça, pourquoi il s'afficherait comme ça avec un serveur ? Ça, c'est toute la question, mon cher compadre Noir. C'est parti. Ah bah super, il y a des ralentissements pendant les cinématiques, mais pas pendant le jeu. Parce que je suis en FPS illimité. Et du coup, bah je sais pas. Peut-être que ça plaît pas au niveau de l'option. Mais enfin, en tout cas, j'ai le maximum, donc je peux pas faire mieux. Ah, j'ouvre. On dirait que quelqu'un cherchait à garder les gens à l'intérieur. Force. Non de Dieu. Les plantains, c'est fini pour moi. Oh ! Y'a quelqu'un ? Donc voilà pourquoi elle a hache de guerre, quoi. Quel genre de malade canard d'une fête d'anniversaire ? Aldridge a pas la même vision du monde que nous. Il n'existe aucun ordre ou règle qu'il ne briserait. C'est pour... C'est pour ça que j'ai pris mes distances avec lui. Et cette vie. Attendez, moi je vois des ralentissements, alors ce qu'on va faire... C'est que je vais changer ça. Putain, même dans les menus. C'est incroyable, hein, ce jeu. Je comprendrais jamais. On va le mettre en 30 FPS, comme sur console, au moins on est sûr. Et puis, voilà, il n'y aura pas de problème du coup. Tac, voilà, 30. Alors là, il y a un truc. Il faut trouver qui ? Balmana ? Il faut sécuriser les étages. En effet. Pris pour que Balmana soit trouvant. Je dirais que ça se présente mal. Ok, alors attends, j'ai un truc à lire ici, puis c'est bon, on peut y aller. Voilà, donc allons-y. T'es sûr pour Marshall ? Il a l'air un peu secoué. Secoué ? Non, non. Ça va. Il y a un trou duc encore en ville. Une minute. Non, c'est juste sa cervelle, en fait. Faut s'alerte, il est mort. Bon, il manque peut-être une caselle. Oh, regardez, il y a du sang. Bon, je vais aller voir par là. Par là ! Putain de merde ! Voici Horatio Balmana. Putain de merde ! T'es sérieux, là ? Quoi ? C'est un nutman. Balmana était pilote dans l'armée révolutionnaire cubaine. En novembre 62, la Navy l'a retrouvée en train de flotter avec quelques-uns de ses potes dans le golfe et ils les ont récupérées. Et c'est là que t'entres en scène, j'imagine. J'étais déjà au Vietnam, mais j'en ai entendu parler. Balmana a balancé tout ce qu'il savait sur Castro. On a monté une histoire bidon sur son escouade retrouvée morte. Et ce pauvre type a fini ici, derrière un bar. Vu comme la main est tranchée, Aldridge sait ce qu'il fait. Il voulait faire parler Balmana. Ça va ? Hein ? Ouais, ouais, ça va. L'espace vis de pute se faire la malle. Ça risque pas. Enfin, ça risque pas. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit. C'est jamais. Alors, est-ce qu'on peut lui trouver les pneus ? Parce que je me rappelle plus comment on fait. Enfin, du coup, comment on tire. En fait, ça, c'était le boost. Parce qu'on peut booster un peu la voiture. Il est malin, ce con. Je fais ce que je peux, là. Alors, mon petit ? Ça va ? T'es pas trop essoufflé, enfoiré ? D'accord, c'est parti. Viens par là. Arrête ! Me tue pas, mec ! Me tue pas ! Pourquoi tu cours, putain ? Tu t'es regardé ? Tu marques un poids. Allez, quelqu'un demande à te voir. Il est bon, ce bourbon, hein ? C'est un Dot Man que tu fumes ? Il y a moins que c'en est, hein ? Les suissants bourgeoises. Putain, mais vous êtes qui ? Hein, 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 hein. C'est quoi, ton nom ? Fernando. Les gens m'appellent. Hein ? En fait, les gens m'appellent Chucky. Tu laisses les gens t'appeler Chucky ? Pourquoi tu... Bon, laisse tomber. Il y a un cadavre à l'étage. Il s'appelle Balmana. Ouais, et alors ? Et alors, le type qu'on cherche est le même qui a foutu tout ce bordel. C'est quoi, le rapport avec moi ? T'es pas très futé, hein, Chucky ? Oh, oh, putain ! T'es le seul survivant d'un putain de massacre. Le voilà, le rapport avec toi. Donc, dis-nous ce que t'as entendu. Ok, ok, fais chier. Le gars qui est venu, il posait des questions sur une baraque. Une baraque ? Quoi, quelle baraque ? J'en sais rien. Balmana a refusé de parler et... Il s'est mis à hurler. Puis il a donné un nom. Pedro. Pedro. Répète-moi ça ! J'ai pas bien entendu. Pedro. Pedro Pan. Non de Dieu. Et c'est... Il a dit un des gars avec qui il était qu'il devait monter une équipe pour trouver l'avion au plus vite. C'est tout ce que j'ai entendu, je le jure. Ça t'évoque quelque chose. Pedro Pan, c'est le nom de code d'une planque de la CIA ici, en ville. Tu peux garder notre ami ici présent en sécurité chez toi ? Ouais, bien sûr. Ok, je vous mène à vos nouveaux quartiers, princesse. Si vous avez besoin d'un soutien longue portée, joignez-moi par radio. Adios, Tchéki. Reste beau. Ah ouais ! Donc, menu, ok. RB, je relâche RB, ok. Bon. Bah la suite, hein. Ah oui, donc on peut courir. Ah bah non. Moi j'étais parti, mais non. Pas du tout. Donc, avant cette cantine, Aldrich s'est entouré de types surarmés pour assurer sa protection. Pas étonnant. Il y a toujours eu un fait pour les indépendants. J'ai jamais vu l'intérêt d'engager des mercenaires. Je t'ai pas entendu te plaindre quand l'unité mobile Nung a sauvé notre pôle l'année dernière. C'était pas détendre, ces cons. Heureusement qu'ils étaient avec nous. Ils sont pas réputés pour être détendre. Ils feraient pas long feu s'ils l'étaient. Oh, fais chier ! J'ai laissé mes clopes au restaurant. Rangin, il faut te détendre un peu. Tu vas t'exploser une veine du cul. Ça se pourrait bien. Le seul truc qui pourrait me calmer là tout de suite, ce serait un pruneau dans la tête de cet enfoiré. Très bien, parle-moi. Qu'est-ce qui peut te faire autant bander là-dedans ? Et me sors pas ton couplet sur le traître et toutes ces merdes. Parce que même si tout ça est vrai, il se passe autre chose ici. On a vu des vertes et des pas mûres, toi et moi. On sait des trucs que personne d'autre peut savoir. On a dû faire des trucs pour notre pays. Oh, tu fais chier ! Et me sers pas ton discours sur le seigneur et le pays. Garde ça pour les troupions. Ce que je veux dire, Lincoln, c'est qu'on partage beaucoup de secrets. Mais on s'en cache peut-être encore plus. Et on pose jamais de questions à l'autre. Celui-là, je me le garde. Du moins pour l'instant. Merde. Ok, t'es chier. Mais je promets pas de te foutre la paix. Viens. Bon, la pluie, ça rend toujours aussi moche. Franchement, je pensais qu'ils l'auront enlevé depuis... La planque devrait plus être loin. On y est. Putain de merde ! En général, elle est gardée. Mais dans ces circonstances, ça devrait le faire. Comment c'est foutu ? Les bureaux principaux sont équipés d'une unité centrale informatique. Je sais pas ce que cherche Aldridge, mais ce sera forcément là. Oui, alors, le problème, c'est que... Nom de Dieu ! Ah, voilà, c'est ça le problème. Je cherchais, c'était quoi, mon arme ? Y'avait pas, genre, une vue cheatée, un truc comme ça ? Tu vois ce que j'ai fait à ton pote ? Oui. Et tu comptes faire partie des enfoirés de provocateurs qui étalent toute leur science à la face du monde ? Non. Bon, alors on y va. Fais chier. Ils vont buter les agents un par un si on fait rien. Alors, on va se les faire. Je me mets à couvert. Jean, il m'a vu. Ça fait marre, hein ? Ça fait une histoire que vous laissez conduire. Ça en fait combien pour moi, l'école ? Oh, je ne sais pas, un milliard. Allez-y, c'est une classe. Ok, il est là-bas. J'ai nulle part où aller. Ah bah, va nulle part. Meurs. Bah, t'avais qu'à tirer, mec. Il était temps. Je t'en foutrais des militants, moi. Merde. Je me mets à couvert. Oui, c'est ça. Mets-toi à couvert. Oh, je suis planqué. Il est par là, l'enfoiré. Il est par là, l'enfoiré. Vas-y, montre. Moi, je te cherche. Ah, t'es là. Ah non ? Vert. C'est tout pour le moment. Ah bah, voilà. Ce n'est pas compliqué. Alors, comment on recharge déjà ? Comme ça, d'accord. Parfait. Donc, toi. Tu as un problème à ce que je vois. Traîne pour chemin. Trace. Voilà. Traîne pour chemin. Trace. Compris. Ça fait deux fois qu'ils répètent la même chose. Mais, c'est pas grave. Alors, par là. Ah, par là, il y a un truc là. Oh. Alors, du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin ? Comment on change d'arme déjà ? C'est haut ? Non, c'est pas haut. Haut, ça range l'arme. Ok. Alors, bah, ça fait quoi ? Bah, ça fait rien. Putain, je ne sais plus comment on change d'arme. Alors, ce n'est pas Y. Ce n'est pas B. Bah, ça devrait être ça. Non, mais sérieusement. Ah, bah, comme ça. Ah, bah, oui. Bien sûr, Blood. Ah, ouais. Donc, du coup, c'est la même que celle-ci, je pense. C'est bon à savoir. Dis-donc, toi. T'es arrivé des trucs ? C'était une salle de tri, là-bas ? Poste d'inspection. On vérifie chaque courrier entrant et sortant du territoire. Comment on pourrait garder un oeil sur les sympathisants communistes, sinon ? C'est ça. Alors, attends. Du coup... Excusez-moi, je suis long. C'est le temps de reprendre toutes les touches et tout, parce que... Ça fait un sérieux moment que je n'ai pas joué, forcément. Donc, il ne faut pas m'en vouloir. Ok, donc, j'ai six kits de soin, mais je ne sais pas trop comment on utilise ça, également. Ça, je peux sûrement ouvrir, mais non, on va passer par là. Bon, je rifle. Ça, comme ça. Moi, ça, c'est ce qu'on va voir. Je ne sais plus comment on siffle. Fouillez chaque recoin, chaque trou, chaque fissure, tout. Et si vous tombez sur une saloperie de n'importe quelle espèce, vous lui collez une balle entre les deux yeux. Et vous en collez une deuxième, au cas où. On ne peut plus siffler. Sérieusement. Vous voyez, ça me semble étrange, mais bon. On m'a dit qu'il y avait un sniper quand tu maintenais, je ne sais plus quoi. Je sais, c'était RB, mais ça ne marche pas. Donc, ça ne doit pas être encore accessible. Il faut se calmer avec vos gros, hein. C'est plus à rien. Tirez. J'envoie une grenade. Ah bah très bien. A priori, je suis solo, hein, parce que mon pote, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il a décidé de glander. Mais dis donc, il y a un mec qui pleure, mais je ne sais pas où il est. Bon, en tout cas, ici, on voit qu'il y a un gilet pare-balles, à priori. Ok, maintenant, c'est sympa ce post de contrôle. Ah, ça y est, il est arrivé à peine, quoi. Le mec, il est arrivé 8 ans après. Ouais, tranquille, t'inquiète. Il y avait pas, mec, là-haut. Il y a des potes, ils sont plus là. Bon, il y a encore un mec qui pleure, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà. Ah bah voilà, c'est Y, ok. Alors, du coup, on va prendre l'échelle. On va prendre l'échelle. Voilà. Comment ça, on approche ? Ah oui. On approche en bas, non. On va prendre l'échelle. On va prendre l'échelle. Comment on est tranquille ? Niveau du soin, bah on est full donc on s'en fout Attrape un de ses shoots d'adrénaline Non mais pourquoi faire mec Je suis full Ils sont plus là, c'est tout pour le moment La porte blindée a été enclenchée Tiens, je te glisse en dessous et je te la retiens depuis l'autre côté C'est bon C'est bon Tu pourrais me dire pourquoi la CIA a besoin d'un complexe pareil à New Bordeaux Tris de données, montage de trafic de signal Le tout pour le sud-est américain et les Caraïbes Sans parler du fait d'espionner alliés et ennemis C'est souvent les alliés qui nous la mettent profond Le coffre où il est Il n'y a pas de coffre Dans le Madrid Bienvenue au spectacle Johnny C'est ta dernière chance Dis-moi où il est Ne dis rien à ce sale fils de pute, tu m'entends ? Il faut que tu tiennes bon C'est facile à dire de là où il est, pas vrai ? Montre-moi où est le coffre avant que je te fasse sauter la cervelle D'accord, d'accord Ok D'accord Dis-moi, c'est qui ton ami Basani ? Je suis l'enfoiré qui va coller son pinois bien profond dans le cul Il me plaît bien Johnny, le laisse pas filer celui-là Prenez ce que vous voulez et partez Et maintenant ? Je vais te dire moi Viens là Debout Adieu Johnny T'es qu'un sale enfoiré Je te jure que je vais te buter, Aldrich Peut-être Peut-être pas Merde On a de l'accompagné Je vais personnellement vous éclater la gueule, un par un Oui tu l'as j'ai dit Ça fait trois fois qu'il se répète le mec Je me laisse pas m'échapper J'en balance une Il doit y avoir une carte magnétique qui freine quelque part Vérifie les bureaux, les corps, regarde partout T'inquiète Je cherche J'ai trouvé J'ai trouvé la carte Ouh putain Pas tout de suite J'ai du munitions à ramasser du coup Parce que c'est la merde Allez mec, bouge-toi Il faut qu'on entre Ouais, ouais, minute Plein de trucs à ramasser mec T'imagines même pas le pognon là Je vais bientôt être riche Il faut qu'on entre pour savoir ce Il a pris quoi ? Poteau de surveillance Images satellites Et avec ça divers dossiers Sur tous les arrivants en provenance de Cuba Sur les dix dernières années Merde ! Putain, mais qu'est-ce qu'il cherche Tu sais quelque chose J'ai commencé à avoir des doutes Quand Chucky nous a parlé d'Aldridge Et de son histoire d'avion Balmana et ses gars pilotaient un avion Pour quitter la Havane Mais ils cherchaient pas à déserter Ils rapportaient quelque chose Qui leur appartenait pas La CIA a classé ça dans le dossier Devochka Ce qui veut dire Jeune fille en russe Princesse Coco Ou je sais pas quoi En tout cas Ce foutu avion Transporter une partie du missile Moyenne portée R-12 Dvina On parle de quelle partie ? L'ogive thermonucléaire Oh putain D'un coup ça devient plus intéressant L'avion a été pris dans une tempête Balmana et son équipe ont disparu Après douze mois de recherche La CIA a jugé Devochka Comme perdu en mer Y'avait rien d'autre à faire A moins que l'avion ne soit pas perdu A moins que Ouais Bon savoir Si Aldridge met la main dessus Impossible de dire ce qu'il fera D'accord Donc si Aldridge a récupéré les fichiers Et les photos de surveillance Pour tracer ce truc On est obligé de trouver un autre moyen L'équipe de Balmana peut-être Si on arrive à filer Un de ces connards présents sur ce vol On trouvera peut-être ce qu'on cherche L'unité centrale est connectée au réseau Ce qui devrait nous permettre D'accéder aux fichiers sur Balmana C'est bon Alors ils étaient quatre à bord de l'avion Ok Deux ont réussi à rejoindre la Havane Mais Balmana et un certain Ruben Paez Ont réussi à passer aux Etats-Unis Il est où Paez maintenant ? Apparemment la CIA lui a trouvé un boulot d'agent d'entretien dans un magasin À Frisco Fields Aldridge laissera pas un type qui en sait autant dans la nature Il est sur le point de se faire buter Et il s'en doute pas une seconde Dans ce cas on ferait peut-être mieux de récupérer Paez avant Aldridge Cet homme Conor Aldridge Quand l'avez-vous rencontré ? Juin 1954 On était au Guatemala pour l'opération PB Success Puis chacun a suivi son chemin Et ensuite on s'est recroisé au Vietnam Eh bien d'après ces rapports Monsieur Aldridge s'est montré très efficace pour infiltrer l'armée vietnamienne Tellement efficace qu'il a entretenu quelques contacts Qui ont fini agent double C'est une façon de voir les choses Et comment les voyez-vous ? Disons qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit Si j'écris des conneries sur un beau papier à lettres estampillé Ça reste un tas de conneries Monsieur Donovan, êtes-vous ou non entré en contact avec Connor Aldridge Au cours de l'été 68 à New Bordeaux ? Ce sale connard est mort dans une ruelle de Saigon J'en ai assez de parler de lui Je dois informer l'Anglie de ça Retrouve-moi au quartier français et on ira chercher Paez Je vérifie bien qu'il me mène là-bas On a tout ça à faire comme route Mais c'est abusé Genre le mec il ne pouvait pas me prendre avec lui Les loulous, regardez les décors, moi je roule J'ai lycée M' Fo record souffler Pas du 20 en avant J'ai fait yükbare J'ai conduit J'ai llé J'ai met l'oeil J'ai Perez J'ai dû J'ai commander J'ai fait diplomacy Ah tu roules pas assez vite mon gars Je n'avais pas le choix Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Les hommes d'Aldridge sont en chemin, il faut qu'on dégage Le méga a intercepté des communications Les hommes d'Aldridge se rapprochent de Paez à l'heure où on parle Tu penses pouvoir nous y mener avant eux ? Je peux essayer Bon, allons-y Le magasin pour lequel Paez bosse est à Friscofield Ça s'appelle Boachereau Ok, on se magne d'y aller Comment un magasin aussi huppé que Boachereau peut se retrouver à employer un exilé cubain pour le compte de la CIA ? Les vieilles fortunes dissimulent beaucoup de vieux secrets Et 10 000 dollars du contribuable chaque mois Et ces enfoirés disent que je suis un criminel Allez ! Allez ! Même ma grand-mère roule plus vite que ça Ok, je vois Je vais voir ce que je peux faire Voilà Boachereau Aucun signe des mercenaires d'Aldridge A cette heure-ci, Paez devrait être de service avec le reste de l'équipe d'entretien On entre et on le trouve Allez go mon gars On est fermé Pauvre con On a les tronches de type venu acheter un mixeur Paez, où il est ? La dernière fois que je l'ai vu, il était au troisième Merci mon pote Ah, et si toi ou un de tes collègues espérait rester en vie, tirez-vous rapido Les types sont en route et c'est pas pour enfiler des perles Bon, eh bien allons au troisième Bon, faudrait trouver les escaliers Ouais En même temps, tu claques tout en picole et en gonzesse, bas de gamme Mais pas bas de gamme, ma picole Tirez-vous de là Regarde où tu vas Allez mec, sors de là Il s'en fout, il s'en fout Il s'en fout La vache, merci Bon, paez là, go Et paez Ça dépend Qui est-ce qui demande Le mec qui tente de sauver ta peau, connard Il faut qu'on dégage Maintenant Je te tiens Il vise mieux que je pensais Délogez-moi ce mec Avec nous Et contre nous Tiens ça, filier Tu es le gars Je sais plus comment on se soigne Avec un star J'arrive mon petit Tiou Merci beaucoup Quelqu'un qui voudra m'expliquer ce qu'il faut L'histoire c'est toi Quelques hermanos cubanos et une bombe nucléaire J'imagine que Ils veulent me puter Et que vous, vous voulez me protéger Tu peux parfaitement mon frère Il n'y a pas de dessous là Parce que bon, quand même On est dans un Dans un centre commercial Bordel Il se passe quelque chose Tu peux marcher Ça va aller Je me planque Canard de l'eau C'est le dernier instant de ta vie de merde Bon bah ça me semble pas mal Par contre oui On va se soigner Parce que là Il y a un truc de soin Ouais mais je prends cher quand même J'ai pas peur de toi Ah moi non plus Vas y allume moi Fais-toi plaisir Moi je cherche d'autres munitions Et bah on est parti Messieurs Je crois que j'ai trouvé notre billet de retour Paez Tu montes devant Je prends la tourelle Tu lis dans mes pensées Sérieux ? Ah c'est fou Une tourelle C'est pas magnifique ça Et la musique là Et bien les loulous Nous on va s'arrêter là Donc je vous dis A plus tard Pour la suite Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada